Honor Play première ! Bonjour à tous, c'est Romain de FondAndroid et aujourd'hui on va parler du Honor Play, un smartphone gaming et donc plus largement du phénomène des smartphones gaming, orienté donc pour les joueurs. Est-ce qu'il s'agit vraiment de smartphones qui sont bien particuliers par rapport aux autres smartphones du marché ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un discours marketing ? On va essayer de répondre à cette question à partir de ce Honor Play. C'est parti ! Alors les smartphones gaming, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2017, Razer, le spécialiste du jeu vidéo, s'est lancé dans l'aventure du smartphone avec le Razer Phone et puis d'autres constructeurs comme Xiaomi avec le Black Shark ou Asus avec le Rogue ont lancé aussi leur smartphone gaming. Mais qu'est-ce que ça veut dire smartphone gaming ? Est-ce que c'est un smartphone qui est bien mieux que les autres smartphones du marché et qui permet d'avoir une vraie expérience de jeu ? On a étudié la question avec le Honor Play puisque le Honor Play, c'est le premier smartphone gaming abordable puisqu'il est commercialisé à 329 euros. Alors qu'est-ce qui fait un bon smartphone gaming ? Eh bien d'abord, il y a l'écran puisque ça va être la principale interface entre le joueur et le jeu. Il y a également les performances qui vont permettre bien sûr de jouer aux jeux les plus gourmands. On sait que sur mobile, les jeux sont de plus en plus détaillés avec des graphismes particulièrement travaillés. Donc les performances vont être très importantes. Et puis également l'autonomie puisque le principe du smartphone, c'est quand même de le transporter partout. Donc si on veut jouer partout, il faut une bonne autonomie. Et enfin, pour plus d'immersion, les yeux c'est bien mais les oreilles aussi dans le jeu, c'est primordial. Donc la qualité audio va être également très importante. D'autres critères comme le design ou l'appareil photo sont donc du coup assez logiquement mis de côté puisqu'ils ne sont pas des critères importants pour les joueurs. Alors Honor avec le Honor Play a souhaité démocratiser le smartphone gaming. C'est en tout cas ce que nous dit la marque. Mais est-ce que c'est un énième argument marketing pour pouvoir toucher une cible bien particulière ? C'est quand même un marché de niche, le smartphone gaming. Ou est-ce que c'est tout simplement un smartphone performant mais avec un design, un appareil photo un peu moins bon ? Est-ce que tout ça finalement, ce n'est pas un petit peu de bullshit marketing comme on dit dans le jargon ? On a donc testé le Honor Play et on va analyser ce produit pour essayer d'illustrer ce phénomène du smartphone gaming. C'est parti ! Alors le premier point important pour avoir une bonne expérience de jeu sur smartphone et bien c'est forcément l'écran. Et là Honor a intégré un écran de 6,3 pouces. C'est un écran IPS LCD avec une définition Full HD. C'est un écran au format 19 neuvième donc avec une petite encoche mais Honor permet de camoufler cette encoche en mettant une petite barre noire au-dessus qui va la recouvrir et qui va donc la cacher à ce niveau. Alors 6,3 pouces, c'est un écran confortable puisqu'il faut une grande zone d'affichage pour pouvoir avoir la meilleure expérience de jeu possible. Le gros avantage de l'écran de ce Honor Play, ce n'est pas qu'il est grand mais plutôt qu'il est très lumineux et qu'il gère parfaitement les couleurs. Les couleurs sont très équilibrées, les contrastes sont très bons et l'écran peut être utilisé même en plein soleil. Il ne reflète que très peu les reflets du soleil. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Il peut être utilisé partout ce Honor Play donc on peut jouer dehors, dans le train, à la maison, dans le jardin, un petit peu partout. Ça c'est un gros point fort. Par ailleurs l'écran est très réactif ce qui n'est pas non plus pour déplaire aux joueurs. Donc un bon écran, c'est primordial pour un smartphone gaming. Le Honor Play en embarque un, c'est le premier bon point. Autre point déterminant d'un smartphone gaming, ce sont les performances. Il va falloir faire tourner les jeux les plus gourmands. Honor a donc intégré le processeur haut de gamme de Huawei, le Kirin 970 plus une puce NPU qui va gérer l'intelligence artificielle et en prime 4Go de RAM. Il y a également une puce graphique Mali qui figure parmi les meilleurs du marché et on a surtout le GPU Turbo. Le GPU Turbo, c'est une fonctionnalité qui a été créée par Honor et qui a été intégrée sur plusieurs modèles. Le Honor Play en profite et cette fonctionnalité, elle permet d'améliorer les performances graphiques pour le jeu et d'avoir donc des graphismes au niveau le plus élevé. Les performances graphiques sont améliorées de 50% grâce à ce GPU Turbo. Et dans les faits, il faut bien dire que ce Honor Play est très performant. On a pu jouer aux jeux les plus gourmands du marché, notamment PUBG Mobile qui est particulièrement gourmand et qui en plus n'est pas particulièrement optimisé. Le Honor Play le fait tourner extrêmement facilement. Tout est fluide, il n'y a aucun lag, tout est parfait. Les performances suivent sans aucun souci. Donc encore une fois, ce Honor Play est très bon pour le jeu, pour les performances et pour l'écran. Mais est-ce qu'il est capable de résister à une cadence de jeu intense ? Il faut vérifier ça du côté de l'autonomie et on a testé ça pour vous. Alors très clairement, sur le terrain de l'autonomie, ce Honor Play n'a rien à envier au meilleur du marché. Il tient facilement une bonne journée avec de longues sessions de jeu et de jeu gourmand. Il est donc très résistant. Il faut dire qu'il a une batterie qui est quand même assez imposante, 3750 mAh, donc ça permet de tenir assez longtemps. Et puis Honor s'est quand même bien optimisé son logiciel et ses performances. Le GPU Turbo permet en plus d'économiser encore de l'énergie en boostant les performances. C'est aussi le gros plus de cette fonctionnalité. Donc on a des performances graphiques améliorées de 50%, mais en même temps, on a une consommation d'énergie qui est réduite de 30%. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir au quotidien à quel point ce Honor Play résiste à des sollicitations assez intenses. On notera en plus qu'il est doté de la recharge rapide et en une demi-heure, on a à peu près de quoi jouer encore 2-3 heures. Donc c'est quand même de bonnes performances de recharge rapide, même si ce n'est pas le plus rapide du marché. Il ne faut pas oublier que c'est un smartphone à 329 euros. Donc pour l'instant, avec un bel écran de bonne performance et une bonne autonomie, le Honor Play remplit largement le contrat de ce qu'on attend d'un smartphone gaming. Et oui, jouer au jeu vidéo, c'est aussi avoir une vraie immersion dans le jeu. Alors pour la partie audio, malheureusement, le Honor Play ne remplit pas tout à fait le contrat, il faut bien le dire. Disons qu'il a deux visages. Avec le haut-parleur, il n'a qu'un haut-parleur mono, et ça c'est un vrai point faible, puisque pour l'immersion, ce n'est pas terrible, terrible. En plus, les basses sont un peu faiblardes, et puis à plein volume, même si le volume est très élevé. Il y a quand même pas mal de distorsions, et lors de longues sessions de jeu, ça a tendance un peu à taper sur le système. Mais finalement, en mobilité, on n'utilise pas le son du haut-parleur quand on est dans le train ou dans un parc, par exemple. On va plutôt utiliser un casque ou des écouteurs. Honor a donc développé une fonctionnalité qui va permettre d'avoir une spatialisation du son pour plus d'immersion. Donc par un traitement logiciel, le son va être délivré de manière différente dans les écouteurs, et on va avoir l'impression que le son nous entoure. Et en ça, c'est une très bonne idée, puisque pour des jeux comme PUBG ou même Fortnite, où il faut être quand même très à l'écoute de ce qui se passe autour, il faut écouter les petits bruits de pas pour pouvoir shooter un peu les gens, eh bien grâce à cette spatialisation du temps, on a vraiment cette sensation d'immersion. Donc avec un casque, oui, le Honor Play fait le job. Sans casque, en revanche, il vaut mieux éviter de jouer, puisqu'on n'aura pas ce sentiment d'immersion dans le jeu. À mes souhaits ! Alors, est-ce qu'on peut dire que ce Honor Play est un smartphone gaming ? Eh bien dans le sens où son écran est très bon, que ses performances sont très bonnes également, que son autonomie est excellente, et que la qualité audio avec des écouteurs est là pour avoir ce sentiment d'immersion dans le jeu, oui, le Honor Play est un très bon smartphone gaming. Au-delà de ça, on peut regarder ce qui se passe sur le marché, et d'autres smartphones qui ne sont pas des smartphones gaming ont finalement les mêmes atouts. On pense par exemple au Pocophone F1. Le Pocophone F1, c'est un smartphone qui est ultra performant, qui a une excellente autonomie, une recharge rapide vraiment hallucinante, et qui a en plus des haut-parleurs stéréo, et qui délivre un son de qualité. Alors oui, l'appareil photo est moins bon, le design n'est pas tip-top, mais c'est pareil sur le Honor Play. Le design, c'est un design en aluminium qui n'est pas foufou, c'est vraiment quelque chose de tout à fait convenu, c'est élégant, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis, l'appareil photo est pas non plus tip-top, c'est assez moyen. Donc oui, toutes les qualités du smartphone gaming sont là, mais d'autres smartphones qui ne sont pas étiquetés gaming font pareil, voire mieux, pour moins cher. On pense au Pocophone F1 donc. Alors, est-ce que le smartphone gaming, finalement, c'est pas un discours marketing qui va permettre d'atteindre les joueurs, alors que finalement, d'autres smartphones sont capables de faire exactement la même chose ? On peut regarder ça sur le haut de gamme. Sur le haut de gamme, un Galaxy Note 9, après tout, c'est le smartphone gaming ultime. Il est tellement performant, puissant, tellement d'autonomie, l'écran est tellement confortable, qu'on pourrait dire que le Note 9, c'est un smartphone gaming. Et puis, on pourrait en dire autant des prochains iPhones, puisque aussi, ils sont très puissants. Et puis, on pourrait dire autant des Xiaomi Mi 8 et puis du OnePlus 6, par exemple, qui est également ultra puissant, beaucoup d'autonomie, un très bel écran. Donc oui, le smartphone gaming, on peut dire quand même que c'est avant tout du marketing. Mais ça permet quand même d'atteindre une cible qui est en recherche de certains critères. Et ça permet peut-être aussi d'annoncer la couleur. Si le Honor Play n'avait pas été annoncé comme un smartphone gaming, peut-être que les critiques, les observateurs, les consommateurs diraient « Oui, finalement, ce Honor Play, il n'est pas foufou, le design n'est pas terrible, l'appareil photo non plus. » À 329 euros, c'est une excellente proposition. Mais quand même, si vous voulez un smartphone ultra puissant et abordable, qui pourrait faire exactement la même chose que le Honor Play, mais qui n'a pas joué la carte du gaming, eh bien, le Pocophone F1 est quand même un petit cran au-dessus, il faut bien le dire. Et voilà, le test de ce Honor Play est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à tous d'être abonnés si c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire juste ici. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir les notifications dès qu'on lance une nouvelle vidéo. Je mets dans la description tous les liens vers le test du Honor Play et vers tous les contenus sur ce smartphone. Je vais mettre aussi également un lien sur le phénomène des smartphones gaming. et je vous invite également à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux. Je mets tous les liens dans la description. Merci à tous de nous être fidèles et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501